Voilà on est avec notre ami Manu et Daniel, on est toujours, on est en drop D, drop D nous, donc je rappelle drop D, c'est accordage standard sur toutes les cordes sauf la grosse corde qui a un ton plus bas, D, c'est Ré hein, ok, et Daniel lui il est toujours en drop B, c'est ça ? Drop B, voilà donc c'est à dire deux tons plus bas que nous je crois, quelque chose comme ça ouais c'est ça ok alors donc ici pour l'instant dans l'exercice d'aujourd'hui on va se concentrer sur les deux ou trois grosses cordes donc l'idée c'est de faire un barré sur ces cordes là et c'est de ne pas avec le médiator aller plus bas que ça, donc bien bien ressortir le médiator des cordes pas parallèles aux cordes hein, sinon il va y avoir des fausses notes hein, donc bien ressortir et on va apprendre à gérer les doubles croches des groupes de 1, 2, 3, 4 et 5 doubles croches et à chaque fois on change de de position donc on joue un barré cinquième et un barré troisième, donc Daniel lui il est en 8 et 6, ok, on commence, ah oui, bien, je précise bien, double croche, bien, pas de stress musculaire, ni dans le biceps, ni dans l'avant-bras, tout ça est très, comment, léger, par contre il faut bien tenir fermement son médiator hein, c'est ça qui est difficile hein, bien serré ici mais pas de contraintes musculaires, sur le reste du bras, beaucoup de paume, beaucoup de paume, donc une double croche, sur le temps 1 et 3, sur le temps 4 en fait hein, ça va on y va, on est parti, une double croche hein, 1, 2, 3, 3, 4 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2 double croche Par haut, par haut 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.